Alors Yannick, exceptionnellement, cette semaine nous allons parler d'une série. Et oui, le monde de demain sur Arte. Ça doit être les faits vacances de parler d'une série, voilà. C'est ça, on avait envie de changer des... Une série en 6 épisodes, disponible sur Arte. Ok, passons tout de suite à l'histoire. Alors l'histoire, c'est vraiment globalement l'arrivée du hip-hop en France dans les années 80. Voilà, et tout particulièrement à travers trois projets. Celui de DJ Dynasty. Voilà, de Lady V. Et du futur groupe NTM formé de Kool Chien et de Joestar. Exactement. Allô ? Oui, j'ai appelé pour savoir, vous cherchez toujours un DJ ? Ok, alors moi c'est Daniel... Allô ? J'ai vu le futur là-bas. Les DJ, ils font tout avec rien et réinventent tout. C'est une énergie, c'est un flash dans la gueule. Alors allons-y, quel pourrait être ton point positif ? Alors moi mon point positif, c'est vraiment l'aspect documentaire. Moi j'ai vécu à cette époque. Ah bon ? Oui, 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 je peux le dire maintenant. Dans les années 80, moi c'était toute mon adolescence si tu veux. Et j'ai vraiment revécu. Nous on était, nous, réguliers, enfin toutes les semaines devant Sydney, HIP, HOP. Tu briquais devant la télé ? Je dansais. Et il y a aussi la période des radios libres. Enfin tout ça, moi je l'ai vécu et je confirme que c'était vraiment comme ça. Oui, et puis il y a ces versions documentaires côté artistique, tout ce mouvement, tout ce bouillonnement de la jeunesse. Mais c'est aussi presque un documentaire aussi sociétal sur cette agglomération parisienne, prolétaire, venue d'immigration bretonne, portugaise, antillaise, avec cette jeunesse qui croit qu'elle peut changer les choses, qu'elle va y aller et qui ne se pose pas de questions. C'est vrai, il y a une espèce d'optimisme qui se dégage et on a l'impression qu'aujourd'hui il n'y a plus cet optimisme. Ou en tout cas que ça s'est durci. J'ai jamais vu autant de noir à la télé. A mon avis ça va péter là. T'es qui toi, Miss Météo ? Essayons à part tourner sur le dos comme des guignolos là, c'est quoi le projet ? Tu mets pas mon nom sur les murs du quartier là ? Ça va pas ou quoi ? C'est pas ton nom, c'est le mien. C'est pareil, tout le monde sait qui c'est Vivi. Alors, point négatif ? Moi il y a quand même un point négatif, c'est que c'est une série. Ouais, voilà. Mais non, mais par rapport au cinéma, je trouve toujours qu'il y a un moment en fin d'épisode où le rythme se ralentit, qu'on perd un petit peu de temps. Ouais, alors que moi, étonnamment, je reste quand même sur ma faim. Pour moi, six épisodes, c'était pas suffisant. Ou alors il aurait fallu y penser autrement. Mais j'aurais bien voulu en savoir plus sur DJ Dynasty. Puisque c'est quelqu'un qui, s'il a été choisi, c'est parce qu'il a apporté beaucoup au hip-hop. Mais c'est pas abordé à fond. Et sur les Divi, franchement... Elle qui est morte brutalement quelques années plus tard. Voilà. C'est ça, mais si on allongeait, dans ce cas-là, il fallait mettre plus de densité, plus de quantité. Est-ce qu'on a dit le nom des réalisateurs ? Qu'a-t-elle qu'il y ait verré et... Eh bien, je ne sais plus, mais tu peux le répéter. Qu'a-t-elle qu'il y ait verré et il y ait six termes. Ouais, puis on pourrait en profiter aussi pour parler des deux jeunes acteurs, notamment... Coulchen et Joët Starr. Donc Anthony Bajon du côté de Coulchen. Et Melvin Boomer du côté de Joët Starr. Qui, lui, il vient plutôt de la danse. Tandis Anthony Bajon, on a déjà pu le voir plusieurs fois au cinéma. Et ils sont bluffants. Ils sont quand même bluffants. C'est clair que je ne pourrais pas me planquer derrière un bureau. Je ne pourrais pas faire un métier de vieux, tu vois. Décide de ce que tu veux faire. Tu vois, il faut se battre pendant une toute petite place. Je vais enregistrer un disque avec un pote. Le premier album de hip-hop en France. Pourquoi il chante ? Il est 15h, là. Les coques, ça chante le matin. Donc, avec tout ça, une note de 0 à 5 ? Moi, je mets 4. Ouais, 4, c'est bien. Quand même, pour une série. Ouais. Gratuite. Oui. Ça vaut le coup. Profitez-en. Ah ouais, ouais. Et puis, c'est promis, la semaine prochaine, on retourne au cinéma. On retourne au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada